Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon salon. Nous sommes dimanche 30 avril pour vous évoquer une question que l'on a retrouvée dans la presse, une question que l'on retrouve régulièrement quand on parle de la profession d'avocat, une question surtout qui m'a été beaucoup posée en DM et sur laquelle j'ai beaucoup échangé avec nombre d'entre vous depuis la création de mon compte Advocatus sur Instagram. Il s'agit de la désillusion dans la profession d'avocat, de ses confrères qui quittent la robe, de ses élèves avocats qui ne prêtent finalement pas serment, de ses élèves avocats qui craignent d'entrer dans la profession, de ses jeunes confrères qui sont épuisés ou désillusionnés. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles beaucoup de confrères quittent la profession et raccrochent la robe. Dans un premier temps, je vais vous évoquer un peu le cheminement que j'ai fait sur la question. C'est une vidéo que je souhaite faire depuis mes premiers mois de collaboration, je pense, parce qu'on m'avait prévenu que la première année de collaboration était difficile, mais effectivement, je n'avais pas envisagé à quel point ça allait créer un bouleversement en moi. Je ne l'ai pas fait jusqu'ici parce que j'ai une communauté qui passe le CRFPA, qui actuellement, au mois d'avril-mai, est en train de se mettre en marche dans la grande machine de la prépa estivale pour passer le CRFPA. J'ai des étudiants de droit, même des lycéens, qui souhaitent embrasser la profession, et puis j'ai de jeunes confrères qui sont en première année, deuxième année de collaboration, et puis des confrères plus expérimentés, même plus expérimentés que moi, dans ma communauté. Mon propos n'est pas défaitiste, mon propos n'a pas vocation à être défaitiste, mon propos n'a pas vocation à vous décourager, pas du tout, et c'est pour ça que je suis contente d'avoir vraiment attendu pour tourner cette vidéo, attendu de moi-même prendre de la maturité sur la question, attendu d'avoir énormément échangé avec des confrères et avec des étudiants, attendu vraiment d'avoir du recul sur la question, et le propos n'est pas du tout de vous décourager d'entrer dans cette profession. Je suis particulièrement passionnée par mon métier, je suis particulièrement heureuse de pouvoir exercer un tel métier, c'est un métier ô combien enrichissant, qui me stimule tous les jours, vous voyez là, on pourrait croire que je travaille un dimanche, mais pas du tout, mon métier c'est aussi ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire prendre la parole, pouvoir créer du contenu, c'est un métier qui ouvre un champ des possibles incroyable, vous pouvez écrire, vous pouvez enseigner, vous pouvez faire des conférences, vous pouvez créer l'entreprise qui est à votre image, donc le but n'est pas de vous décourager, le but est de mettre les choses sur la table. Une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux et que j'aime beaucoup, Sarah Passraoui, m'a dit, mais si Nina, il faut en parler. Je pense aussi qu'il faut en parler, mais je veux vraiment en parler avec toute la bienveillance et avec toute la nuance possible, pour que vous compreniez bien quel est mon propos. Mon propos va être beaucoup plus large que le droit, beaucoup plus large que le métier d'avocat, il va peut-être même toucher un peu les grands sujets de notre génération, nous, alors moi j'ai bientôt 32 ans, donc je suis peut-être d'une autre génération que la vôtre, si vous avez 21, 22, 23 ans, mais j'estime quand même que j'appartiens à cette génération qui conçoit le travail autrement, qui conçoit la vie privée autrement. On comprend bien qu'après la guerre, en 39-45, après des siècles de guerre, quand il a été possible d'accéder à la propriété, quand il a été possible d'obtenir des droits, et notamment un CDI qui permette vraiment une stabilité du travail, quand on a vraiment ancré ces droits et que nos parents ont eu la possibilité d'être propriétaires de leur propre pierre, d'être dans un métier stable et de pouvoir offrir vraiment une stabilité économique à leurs enfants, on comprend qu'ils s'en soient saisis. On le comprend très bien, sauf que nous, nous sommes dans une dynamique différente, les choses ont énormément évolué et je pense que le fait que certains quittent la profession, le fait que nous sommes plusieurs à souffrir de certaines modalités, de certains paramètres dans cette profession, est très lié aussi au fait que notre génération évolue et que toute la société finalement évolue. Je vais diviser cette vidéo en deux parties, la désillusion de l'élève avocat et la désillusion du jeune avocat, avec des titres qui sont un peu catastrophistes, mais ce n'est pas le cas, on pourrait les transformer peut-être en le questionnement de l'élève avocat et le questionnement du jeune avocat. Il y a aussi le questionnement du collaborateur qui a 4-5 ans de collaboration et puis il y a aussi tous les questionnements quand on crée son cabinet. Donc c'est un métier qui nécessite sans cesse de se remettre en question et de réfléchir, mais comme beaucoup de métiers, comme dans la vie en général. Et donc commençons par cette désillusion, questionnons l'élève avocat. Je reçois énormément de DM, enfin énormément, ça fait l'influenceuse qui... Voilà, on va se calmer, je ne suis pas ultra suivie, mais c'est vrai que c'est une question récurrente dans mes DM, c'est, voilà, Nina, je suis en PPI et je me rends compte que j'adore travailler en fait en entreprise où finalement, j'ai adoré mes stages en juridiction et je crois que finalement, je me suis trompée de bois. Nina, je suis en stage final dans un cabinet, ça se passe très mal, je suis complètement désillusionnée sur cette profession, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Nina, je suis en souffrance, vraiment, je me demande si c'est ce qui m'attend pour la suite. J'ai aussi des DM relatifs à la formation dans l'école des avocats parce qu'il faut savoir une chose, si vous êtes au début de vos études de droit ou si vous n'êtes pas forcément engagé vraiment en M2, CAFPA, post-CAFPA, c'est que l'école des avocats est une étape en plus, c'est une étape difficile, je trouve, c'est l'ultime étape dans nos études, mais c'est une étape difficile, bien que l'on dise qu'effectivement, la période de l'école soit plus facile que ce qu'on a vécu avant, puisqu'évidemment, avant, on a vécu l'ultra concurrence des Master 1, des Master 2, surtout des Master 1 maintenant, et puis ensuite des concours. Pourquoi ? Parce que, déjà, on arrive à l'école des avocats à bout de souffle, généralement. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et petit trigger warning dans cette vidéo, bien évidemment qu'il y a des gens qui n'ont absolument pas souffert de leur scolarité, qui ne souffrent absolument pas dans ce métier, qui n'ont aucun doute, qui ne se posent pas de questions, et qui sont très ancrés dans leur profession, très ancrés à l'école des avocats, qui n'ont pas du tout souffert du CRFPA, et il y en a, il y a certains qui ne l'ont pas préparé plus que ça, et qui l'ont eu, je l'en connais, donc évidemment, si vous faites partie de ces personnes-là, cette vidéo ne va pas vous parler. Mais il y a les autres, il y a ceux comme moi, qui ont charbonné énormément tous les semestres, donc peut-être un peu moins en licence, même si moi j'étais à fond déjà dès la première année, qui ont tout donné pour avoir un master 1, puisqu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas à mon époque, pour avoir un master 1, et pour pouvoir y prétendre, il faut dès la licence avoir de bonnes notes, donc je pense que dès la licence, vous êtes très engagé dans vos études, il faut avoir des activités extrascolaires, il faut vraiment avoir un CV assez béton, on connaît l'ultra-concurrence des master 1 maintenant, l'ultra-concurrence que je déplore, et puis tous les problèmes administratifs qui y sont liés, des milliers de candidatures, que les professeurs n'ont pas forcément le temps d'instruire, pardon, donc il y a toute cette énergie donnée déjà, et puis ce moment où enfin, on a un master 1, très bien, on a un master 1, on est très très heureux, et puis on entre en année master 1, et puis on se rend compte que personnellement, moi c'était l'une des années les plus difficiles en droit, peut-être avec la licence 2 aussi, parce qu'on passe un step en termes d'analyse juridique, en termes d'exigence juridique des professeurs, il y a énormément de matière, on passe beaucoup beaucoup d'examens, et puis on a une masse théorique à apprendre, avec des cours qui sont longues, des cours qui sont complexes, plus complexes, on se spécialise tout doucement, et puis on avance vraiment dans ce qu'est la méthodologie, des commentaires d'arrêt, de la dissertation, des cas pratiques, et là les professeurs sont plus exigeants, donc évidemment on devient aussi plus pointu. Moi je suis sortie de cette année de master 1, il y a toujours du bruit dans ces trucs, moi je suis sortie de cette année de master 1 assez fatiguée, je sais qu'il y en a qui passent le CRFPA juste après, et c'est tout à votre honneur, et j'admire toujours les étudiants capables de vraiment se remettre en selle l'été après 1 an, et puis je ne vais pas reparler de mon cas, parce que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, j'ai pris une année sympathique entre mon M1 et mon M2, mais souvent ensuite s'enchaîne le M2, le master 2 qui est plutôt tranquille par rapport aux autres années de droit que l'on a connues, mais qui, à mine de rien, exige quand même quand on prépare les concours à côté, un gros volume d'heures de travail, si on prépare l'ENM, que l'on prépare, peu importe, l'école du notariat, je crois qu'il y a quand même un examen à passer, le CRFPA, le greffier, il les ira, tous les concours administratifs, peu importe. Donc l'année de master 2 n'est quand même pas exempte de tout stress, de toute angoisse, et puis demande quand même un travail conséquent. Surtout qu'on commence aussi à entrer dans le vif du sujet en termes de futurs domaines d'activité dans le droit. Et puis c'est aussi le moment où on commence à préparer le CRFPA quand on souhaite devenir avocat. S'en suit une année de prépa, voire deux années de prépa, voire trois années de prépa. Année de préparation où l'on s'endette. Et ça, je pense à tous les étudiants qui effectivement injectent de l'argent dans leurs préparations qui sont la plupart du temps privées, parce que peu sont les élus lorsque l'on prépare le CRFPA uniquement avec les cours dispensés à l'IEJ, même si c'est une bonne base pour commencer à s'entraîner à partir de janvier. Donc il y a déjà ce premier endettement si on n'a pas la chance d'avoir des parents qui sont aisés financièrement, ou qui ne le sont pas forcément, mais qui ont pu mettre de côté pour les études de leur enfant. Et quand on réussit du premier coup, on se dit que c'est jamais que 2000 euros mis dans une prépa, même s'il y a des prépas moins chers, par exemple la préparation de la sorbonne. Mais quand on le rate une fois, deux fois, trois fois, ça représente quand même un sacré budget. Et on arrive du coup, lorsque l'on obtient le CRFPA, à l'école des avocats, avec, je trouve, un souffle un peu coupé. Parce qu'on a tout donné dans ces semestres, depuis la L1, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre vie, et dans notre vie personnelle aussi. Mais on a cravaché, cravaché, cravaché. On n'a pas forcément profité de notre vie étudiante comme pourraient en profiter certains autres. Et finalement, on arrive complètement essoufflés. Je vais parler pour moi, je suis arrivée à l'école des avocats. Heureusement, j'avais eu la grande chance de faire une pause et de voyager. Puisque j'avais intégré un master 2 et que j'avais reporté mon entrée à l'école des avocats. Donc, je suis arrivée, j'avais une période off de septembre à décembre, puisque l'école commence en janvier. J'ai commencé en janvier 2019, l'Ixad. Et heureusement, heureusement, que j'avais cette possibilité. Et je sais que beaucoup d'étudiants n'ont absolument pas cette chance, qui n'ont pas l'argent pour le faire, qui ne peuvent pas prendre une vraie pause parce qu'ils doivent travailler, parce qu'ils doivent gagner leur vie, qui ne peuvent pas voyager, qui ne peuvent pas souffler avant d'entrer à l'école des avocats. Et le propos n'est pas de dire que l'école des avocats est difficile et qu'elle redemande énormément d'énergie, même si c'est le cas quand même pour les stages et le CAPA. Effectivement, il y a quelques exercices, quelques exercices pour s'entraîner à plaider, quelques exercices pour s'entraîner à gérer un client. Mais ce sont quelques heures dans le cursus de formation. Et finalement, le reste est très théorique. Alors évidemment, la déontologie est une matière que l'on découvre. Donc, pour moi, il y a effectivement un intérêt à ce qu'on bachote et à ce qu'on découvre vraiment cette matière sur le plan théorique. Mais refaire du droit, vraiment, pour ce qui est de l'Ixad, dans quasiment toutes les matières, c'est vrai que ça commençait à être quand même un peu lourd, sachant que lors des études de droit, on manque cruellement de pratiques. J'ai en discuté encore hier avec des étudiants. C'est très, très théorique jusqu'au bout, même jusqu'en Master 2. On n'a pas l'impression qu'on acquiert des compétences professionnelles. Et c'est ça qui va être important dans nos propos ensuite par rapport à l'entrée dans la profession d'avocat. C'est qu'on reste dans des études qui sont théoriques, dans des études qui sont passées sur les sciences juridiques, sur la méthodologie des épreuves. Et c'est important, on ne va pas se mentir. mais on reste dans des études qui ne nous préparent pas du tout au monde professionnel. Et en plus, quand on est avocat, nous sommes des entrepreneurs, donc des études qui ne nous préparent pas du tout à être un entrepreneur. Un entrepreneur qui doit partager son temps entre le cabinet pour lequel il travaille, s'il est en collaboration libérale, et ses dossiers personnels qui vont tomber à côté. Et puis, ça compte à sa gestion administrative qu'il doit faire très régulièrement. Donc, il y a déjà cet endettement de l'élève avocat qui arrive à l'école des avocats, qui doit payer son école. Donc, il me semble que c'est environ 2 000 euros, je crois que c'était 2 600 euros l'Ixad, que j'avais payé grâce à mes stages antécédents, notamment en juridiction. Donc, on s'endette à nouveau, surtout si on s'est déjà endetté pour les préparations antérieures pour le CFAFPA. Vient ensuite l'alternance. Alors là aussi, on est encore sur des incohérences. Ils arrivent dans une école, ils ont le choix de faire une alternance. S'ils font l'alternance, les professeurs vont plus ou moins, et c'est une vérité, ça a vraiment été opposé à certains élèves avocats pour estimer qu'ils ne sont pas particulièrement motivés pour le cursus théorique et pour suivre les cours. S'ils choisissent de ne suivre uniquement que les cours et de ne pas être en alternance en cabinet d'avocat à côté, on va considérer que finalement, ils ne sont pas intéressés pour professionnaliser leur parcours directement. En sachant également que, comme je vous l'ai dit, on arrive en petite course, c'est-à-dire qu'on a tout donné pendant 7 ans d'études. S'il n'y a pas eu de sinuosité dans le parcours, parce que je n'ai pas envie de dire d'erreur de parcours, s'il y a eu des redoublements, des années blanches, des années pour voyager, tout ça, on n'a pas forcément 7 ans d'études derrière nous, on peut en avoir 10, même plus. Et sans parler des professionnels qui intègrent l'école, qui s'attendent à vraiment avoir une formation professionnelle et qui se retrouvent de nouveau à l'école, infantilisées, ça c'est aussi une réalité qu'on a ressenti parfois à l'école. Cette dichotomie entre on attend de vous, vous soyez des professionnels, mais on vous traite encore toujours comme des étudiants assez irresponsables, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et puis, on ne vous octroie aucun statut, vous n'avez pas de statut en tant qu'élève avocat, pas de statut particulier, donc c'est compliqué si vous voulez toucher Pôle emploi, ce qui est possible si vous avez assez travaillé avant, mais sinon vous êtes relativement sans revenu. Vous êtes dans une alternance où pour certains cabinets, pour ne pas dire la plupart, ne jouent pas le jeu de l'alternance et finalement vous demandent le travail d'un collaborateur ou d'un stagiaire en stage final. Alors vous êtes en alternance et vous avez tous vos cours à côté, ce qui peut rajouter de la charge mentale, ce qui peut rajouter aussi une sensation d'écrasement, une sensation de burn-out aussi. pour certains étudiants qui m'ont confié qu'effectivement, ils étaient à bout, à bout nerveusement parce qu'ils sortaient d'années de préparation où ils ont fait tous les sacrifices, où ils ont travaillé énormément et là, ils se retrouvent propulsés dans une école, école qu'ils ont rêvé d'intégrer, profession qu'ils ont rêvé d'intégrer et les conditions, en fait, sont très difficiles. On leur demande à la fois d'être bon élève à la fac, on leur donne à l'école, on leur demande à la fois d'être quasiment des collaborateurs dans leur cabinet, ils sont payés au lance-pierre et ils sont toujours en train de s'endetter. Voilà, je pense, d'où vient la désillusion de l'avocat et de l'élève avocat, pardon, et de ces difficultés que l'on rencontre en tant qu'élève avocat à ce stade et à ce niveau d'étude. Et ça, c'est quelque chose que je n'entends pas changer en une vidéo, mais en tout cas, moi, je prends position là-dessus publiquement de manière très affirmée, c'est-à-dire que je voudrais que les choses changent pour les élèves avocats qui aient un véritable statut et qui soient aussi suffisamment payés au moins au SMIC pour pouvoir vivre décemment après autant d'études. Parce que par 11 ans, lorsqu'on intègre un stage PPI, même en stage final, on est rarement rémunéré à hauteur de 1000 euros par mois. Moi, en juridiction administrative, j'avais pu faire 6 mois, ce qui n'est pas forcément possible quand on intègre une juridiction judiciaire. J'ai été payée 577 euros par mois, donc c'était une gratification, on ne peut pas parler de salaire. Et heureusement que j'avais ma maman et ma grand-mère qui continuaient à me verser un peu d'argent tous les mois pour que je puisse compléter ces à peine 600 euros et puis vivre décemment, même si je vivais quand même à l'époque avec environ 1000 euros par mois. Et je m'en estime très heureuse et je suis très reconnaissante de mes proches de m'avoir soutenu parce que je sais que certains autres cumulent des emplois ou vraiment vivent sur leurs économies ou même sont contraints à nouveau de faire un prêt pour survivre alors qu'ils travaillent. Nouvelle moto, nouveau quad, alors qu'ils travaillent et qu'ils donnent tout pour réussir. Et je trouve qu'à ce stade d'études, quand on a déjà galéré en licence et en master, c'est quand même assez révoltant et c'est quand même assez grave. Pareil en stage final, moi j'avais quand même eu la chance d'avoir un stage final assez bien rémunéré. J'avais entre 900 et 1100 euros. Je sais que certains sont vraiment bien mieux lotis que ça. Il y a certains gros cabinets où dès le stage final, vous êtes à 2000 euros, je pense, même peut-être plus, mais ce n'est pas la majorité des élèves avocats. Il faut le savoir, beaucoup d'élèves avocats sont vraiment en difficulté financière, même en stage final. Et le stage final, qu'est-ce que c'est ? C'est généralement ni plus ni moins qu'une période d'essai pour intégrer une collaboration. Donc évidemment, et c'est normal, on se donne à fond et je sais qu'à ce stade, il y a aussi beaucoup de questions qui naissent dans votre tête. Dans les questions qui sont venues dans les DM, c'est tout d'abord, Nina, premier cas de figure, je me rends compte en stage final parce que d'ailleurs, je n'ai pas eu la possibilité de faire des stages en cabinet d'avocat avant d'être élève avocat parce que finalement, je devais travailler l'été, parce que je n'ai jamais été pris en cabinet, parce que les cabinets prennent à certains niveaux et pas en niveau licence ou master. ça dépend des cabinets évidemment, mais voilà, certains me disent, Nina, je me rends compte finalement que ce n'est pas du tout le métier que je souhaite embrasser, que ce n'est pas la profession que je souhaite embrasser. C'est finalement une profession qui me va très mal, je suis assez malheureuse, qu'est-ce que je fais ? Sachez que dans ma promotion, je vais parler de tout ce que je connais, certains n'ont jamais prêté serment et ont décidé finalement de reprendre un master 2, de faire un master 2 dans autre chose, je pense par exemple à l'urbanisme où une future consoeur qui se destinait à être avocate en droit de l'environnement, en droit de l'urbanisme, en pénal, va finalement à refaire un master 2 en droit de l'urbanisme mais un peu plus opérationnel, vraiment sur le développement durable lié à l'urbanisme et puis aussi à tout ce qui est reconversion de friche, etc., dans la réhabilitation et qui finalement n'a jamais prêté serment. Ça c'est le cas de beaucoup de confrères qui découvrent pas qu'en fait, non, ce n'est pas pour eux. Alors, c'est malheureux de découvrir à l'école des avocats si vous avez sacrifié de l'argent, du temps et puis toute votre énergie dans le CRFPA, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est qu'on va parler de ce que l'on est en tant qu'humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le projet professionnel, il y a aussi et surtout, je pense, le projet personnel. Embrasser la profession d'avocat, c'est être fait pour ce type de métier. Le problème, c'est que tout au long des études, en fait, on a des objectifs très théoriques, très concrets et très réguliers qui font qu'on ne se pose pas forcément la question de ce qu'on veut pour nous-mêmes pour plus tard, la question de quel professionnel on veut être, la question de ce qui nous rend heureux dans le travail parce que tout simplement, nous ne le pouvons pas, nous ne sommes pas confrontés à ça s'ils n'avent pas travaillé avant dans le domaine du droit et en cabinet d'avocat parce que je pense aux étudiants qui ont travaillé par exemple au Starbucks pendant leurs études ou ailleurs ils se sont confrontés effectivement à eux-mêmes dans le milieu professionnel mais pas forcément à eux-mêmes dans le milieu de la vocature donc certains même s'ils ont travaillé demeurent très questionnés dans leur tête sur ce métier et j'estime que les études de droit sont faites de telle manière qu'on est toujours dans cette recherche de valider le semestre suivant donc on a énormément de matière on potasse on potasse on potasse on valide on y arrive et puis voilà master 1 les dossiers master 2 le mémoire on est dans cette machine dans cette dynamique dans cette machine infernale qui ne cesse jamais et il est difficile de se poser et de se poser enfin de se poser littéralement et de se poser aussi la question de ce que l'on veut devenir et cette question-là finalement elle apparaît en stage final généralement c'est en stage final qu'on commence à se dire ok là j'ai tout validé j'ai eu le concours du barreau les amas du barreau ok c'est bon donc je pense que je vais exercer dans cette matière j'intègre un stage final qui correspond à peu près à ce que je recherche pour ma vie professionnelle ensuite sauf si je n'ai pas eu la possibilité de choisir mon stage final parce que je suis dans une zone géographique où je n'ai pas multiple choix parce que enfin pour x raisons et c'est vraiment le moment où on commence à se dire d'accord je commence à percevoir qu'effectivement il y a différents types d'avocats parce qu'en stage final on côtoie beaucoup de confrères on parle avec les collaborateurs qui sont dans le cabinet on parle avec les associés parfois et on assiste à des audiences à des expertises normalement on fait parfois aussi un peu de secrétariat bref on commence à toucher au métier et c'est normal que ce soit vraiment à ce moment-là on se dise ah ok en fait je pense que ce métier ne me plaît pas tant que ça pas de panique pas de panique si cela vous arrive c'est tout simplement ce qu'on appelle la vie surtout notre génération on va énormément évoluer je pense d'année en année on ne restera pas 40 ans dans la même boîte certains peut-être mais je ne pense pas que ce soit la majorité des gens et du coup vraiment pas de panique si c'est le cas et bien vous pouvez reprendre un master 2 pour peut-être développer une compétence ou une matière qui finalement vous a passionné dans le cadre de votre PPI et dans le cadre de votre stage final si vous visez une profession liée à un concours comme l'ENM si finalement vous découvrez que vous avez plus la personnalité pour juge que avocat effectivement là c'est un choix plus impactant mais il ne faut vraiment pas se dire punaise j'ai tout raté j'en suis là et là je viens de me rendre compte que ce n'est pas du tout un métier pour moi c'est un métier que je vais détester voilà pas de panique pas de dépréciation là dessus c'est possible c'est normal ça s'appelle la vie ça s'appelle remettre en question ses choix je vous invite quand même à essayer un maximum autant que possible d'intégrer des cabinets d'avocats avant de passer le CERFPA pour savoir ce que vous souhaitez faire parce qu'il y a vraiment quand même un fossé entre l'image de l'avocat et le métier en lui-même et là je reviens à une question un peu touchy mais enfin touchy non pas forcément mais beaucoup souhaitent embrasser la profession d'avocat par pour l'image quelque part pour la fierté qu'ils vont avoir de dire en société je suis avocat pour rendre fiers papa et maman pour rendre fiers l'entourage et puis pour avoir un titre je pense parce que quand on sort de la faculté de droit et qu'on dit je suis juriste certains le vivent moins bien en termes de reconnaissance et je le comprends je le comprends parce que j'ai pu aussi peut-être moi connecter mon besoin de reconnaissance avec mes études enfin vraiment en tout cas utiliser mes études pour combler un manque de confiance en moi un manque d'estime de moi et puis avoir ce besoin de reconnaissance aujourd'hui c'est facile de vous dire ça parce que je suis dans la profession d'avocat mais j'ai beaucoup évolué là-dessus j'ai beaucoup changé et je me rends compte que de toute façon ce ne sont pas les titres qui rendent heureux et ça c'est un point très très important c'est à dire que ne faites pas cette profession si vous n'avez pas réfléchi à vos très personnels si vous n'avez pas réfléchi à votre personnalité si vous n'avez pas réfléchi et puis vous confrontez vraiment à ce qu'il y a le métier et ne faites vraiment pas ce métier par élitisme ou par prestige parce qu'il y a plein d'autres professions où vous allez pouvoir briller je pense qu'être directeur juridique juriste dans certaines boîtes que ce soit dans une start-up que ce soit dans une grosse boîte bref ça peut être très très valorisant vous pouvez trouver peut-être même beaucoup plus d'épanouissement dans la profession d'avocat donc par pitié vraiment essayez de revenir là-dessus et de ne pas passer le CRFPA et de ne pas entrer dans la profession uniquement pour l'image que ça vous renvoie à vous-même essayez de soigner vraiment ça avant parce que si vous pratiquez cette profession uniquement pour le titre je pense que vous risquez d'être malheureux donc la deuxième série de questions que je retrouve dans mes DM c'est Nina je me rends compte en stage final qu'en fait la matière que j'ai cru exercer ne m'intéresse pas et j'aimerais pratiquer une autre matière est-ce que je suis coincée est-ce que je vais pouvoir exercer dans une autre branche même si finalement j'ai étudié uniquement le droit pénal le droit privé le droit des affaires le droit public alors sachez que non vous n'êtes pas coincée dans tous les cas peu importe le stade où vous êtes c'est-à-dire que vous soyez en M1 que vous soyez en M2 que vous soyez en prépassé en stage final ou en début de collab vous n'êtes jamais bloqué dans rien ça c'est un principe immuable c'est-à-dire que dans la vie on peut changer on peut prendre notre voie et ça rejoint ce que je disais par rapport au fait que certains se rendent compte qu'ils ne veulent pas du tout être avocat à partir du stage final c'est que il n'y a pas de honte à vouloir changer et qu'on est nombreux à avoir bifurqué ou après au gré des dossiers et aussi par rapport à la collab qu'on a pris à avoir découvert des matières et puis avoir développé ces appétences là-dedans si vous vous rendez compte en stage final finalement que la matière dans laquelle vous avez la matière que vous avez pratiquée pendant six mois ne vous plaît pas tant que ça finalement une fois confronté à la pratique et bien vous prenez une collaboration dans une autre matière alors évidemment ça demande beaucoup plus de travail c'est compliqué par exemple si moi j'avais voulu mettre pleinement au droit civil n'ayant jamais fait de procédure civile il aurait fallu que je me forme vraiment à côté avec des manuels et des formations surtout en procédure d'appel parce que là il peut y avoir vraiment des choses dangereuses pour notre responsabilité mais rien n'empêche de vous former et d'être autodidacte à côté et puis très sincèrement avec les études qu'on a faites et puis avec le CRFPA on est capable on est capable de faire du droit des obligations même si on est publiciste la seule matière que je ne pourrais absolument pas pratiquer je pense que c'est le droit des affaires parce que je n'ai fait ni droit commercial ni droit fiscal ni droit des sociétés donc je n'ai vraiment aucune notion maintenant et c'est peut-être aussi parce que ça ne m'intéresse pas mais voyez moi en tant que publiciste première année de collaboration j'ai intégré un cabinet généraliste qui m'avait proposé de prendre le contentieux de droit public mais finalement j'ai exercé dans toutes les matières du droit en pénal en civil en droit du travail j'ai même fait des ventes aux enchères et je me suis rendu compte que oui j'ai envisagé quand même de faire un peu de pénal alors pas du grand pénal pas en défense parce que je respecte le justiciable et que je ne serais pas à même peut-être d'avoir des réflexes sur une unité à soulever sur la procédure aux assises par exemple mais par contre en tant que partie civile comme je l'ai fait par exemple dans le procès Théreos avec des contentieux aussi qui se rapprochent de ma matière en droit à l'environnement par exemple où finalement c'est du droit des ICPE mais appliqué au répressif là il n'y a pas de problème et voilà il y a des ponts entre les matières et si vous vous formez et que vous êtes cohérent il n'y a pas de problème pour changer de matière même après en cours de collaboration vous avez une première collaboration par exemple uniquement en droit public finalement vous vous rendez compte que vous avez envie d'élargir un petit peu ou finalement vous vous rendez compte que vous souhaitez en fait faire une deuxième collaboration dans un domaine je parle pour moi le droit public beaucoup plus pointu si par exemple je suis dans un cabinet de droit public général et que finalement je voudrais avoir une expérience dans un droit public de l'environnement qui ne fait que ça pour développer mon expertise c'est possible tout est possible vraiment à partir du moment où vous ne concevez pas forcément votre parcours comme quelque chose qui doit être parfait comme on a pu l'imculquer parfait ça veut dire sans redoublement ça veut dire sans sinuosité dans le parcours non ça c'est pas la vie très clairement ce n'est pas perdre une année ce ne sont pas perdre des années que de bifurquer dans son parcours certainement pas à côté on continue de vivre à côté on fait ses passions on continue à vivre avec sa famille ses amis c'est simplement voilà respecter ses envies et respecter qui on est puisque et ça je vais l'évoquer tant en tant qu'élève avocat que jeune avocat on commence aussi à prendre une certaine maturité on est à un âge où le fait d'entrer dans la vie active après des études qui ont été longues parce que finalement en droit on a longtemps été étudiant non pas que l'étudiant n'est pas l'étudiant en droit n'est pas mature mais c'est vrai que moi l'entrée dans la profession m'a fait prendre mes 4 ou 5 ans de maturité parce que j'ai pris confiance en moi que j'ai dû prendre confiance en moi parce que je me suis énormément affirmée sur certains côtés de ma personnalité parce que j'ai aussi découvert que ce que je pensais mes faiblesses jusque là étaient en fait des forces si je choisissais de les transformer en forces donc par exemple peut-être le fait que voilà je suis particulièrement empathique humaine sensible hyper sensible ce qui est compliqué dans la profession c'est quand même une force parce que c'est ce qui me permet de comprendre mes clients c'est ce qui me permet d'exercer des contentieux humains avec le coeur c'est ce qui me permet aussi d'avoir de bonnes relations dans ma profession et puis aussi d'être épanouie de transmettre avec Advocat Tous donc vraiment pour ce qui est des matières des domaines d'activité ne vous en faites pas vous allez pouvoir bifurquer vous allez pouvoir découvrir d'autres choses il n'y a encore une fois pas de parcours linéaire à être collable collable pendant 3, 4, 5 ans et puis ensuite de monter son cabinet dans la matière que l'on a exercé depuis le L1 non là sachez que vraiment on est de nombreux confrères à avoir bifurqué en stage final je sais que l'une de mes maîtres de stage avait un master il me semble en pénal ou droit européen et elle s'est retrouvée vraiment en droit public droit des étrangers donc des changements de parcours des élus sous le parcours il y en a beaucoup et on m'a souvent dit aussi qu'on pense exercer dans certains domaines plus tard quand on aura son cabinet et qu'il paraît que même en fait ça se fait au gré des dossiers et pour exemple je n'avais pas particulièrement pensé exercer un handicap contre des décisions MDPH c'est un contentieux administratif mais que je n'ai pas particulièrement visé jusqu'ici et puis finalement j'ai eu un dossier dans cette matière qui m'a fait dire pourquoi pas en fait ça m'intéresse ça a vraiment un esprit administrativiste donc ça ne me demande pas énormément de formation ça m'intéresse et effectivement peut-être que je vais développer ça à l'avenir dans le cadre de mon activité donc pas de panique au stade du stage final si vous voulez complètement changer de voie ou changer de domaine d'activité on va en venir du coup à la décision de l'avocat du jeune avocat ou les questionnements du jeune avocat et les raisons pour lesquelles peut-être certains finalement ne prêtent pas serment ou décident de quitter la profession dès la première année ou dans les cinq premières années d'exercice